Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les fermes sont principalement utilisées afin de produire de la nourriture ainsi que des cultures. Vous pourriez être surpris d'apprendre que certains agriculteurs ont trouvé des choses dans leurs fermes auxquelles personne ne s'attend. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 15 choses bizarres qui ont été trouvées dans des fermes. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 15 Pendant 7 ans, un duo père-fils a fouillé toute la ferme d'un fermier de Cumbria en Angleterre. Un jour, la preuve que la persévérance paix a été apportée par une surprise. Dans la terre gisait un casque romain qui, après enquête, aurait été utilisé pour la dernière fois par les Romains lors d'événements sportifs. Le casque a été mis en vente dans l'espoir de récolter 300 livres. Mais le duo a finalement réussi à vendre le casque pour la somme incroyable de 2 millions de livres. Les hommes disent que l'argent ne les a pas changés. Et que la seule chose à laquelle le père aurait consacré son argent est une maison pour ses filles. Et vous, que feriez-vous de tout cet argent ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 14 Au fil des années, on découvre divers fossiles. Mais quand on trouve ceux d'un tatou géant qui s'est éteint il y a 10 000 ans, c'est un événement assez spécial. Il ne s'agissait pas de tatous ordinaires, puisqu'ils mesuraient environ 1,5 m de long. C'était la première fois que 4 de cette espèce étaient trouvées au même endroit. En fait, ils étaient tous orientés dans la même direction. Cela a conduit à la théorie selon laquelle le groupe, dirigé par un mâle, essayait de mettre en sécurité la femelle et les petits. Numéro 13 L'histoire qui suit est extrêmement bizarre. Une boule de métal tordu est venue de la Terre, a été lancée dans l'espace, puis est revenue vers le sol, pour finalement atterrir dans une ferme. James Turton était en train de faire du vélo lorsqu'il a remarqué un détail qui ne correspondait pas au paysage habituel de sa ferme d'élevage dans le Queensland. Selon les experts, la boule métallique de 20 kg faisait probablement partie d'une fusée qui a lancé un satellite solaire américain dans l'espace il y a plus d'un an. Des parties du satellite devaient atterrir en Indonésie et non en Australie, ce qui laisse planer un certain mystère. Numéro 12 On entend parler de rats royaux et on pense qu'il s'agit d'une famille royale de rongeurs. Mais la vérité est bien plus horrible. Les rats royaux, comme celui-ci trouvé dans un champ de pastèques russes inondés, sont un couple de rats qui s'en mêlent mystérieusement la queue. Et plus ils essaient d'aller dans des directions différentes, plus le nœud devient compliqué. Selon des producteurs locaux, il s'agirait d'un mauvais présage, censé annoncer des fléaux ainsi que des famines. Comme la première mention des rats royaux remonte à 1564, leur apparition est souvent associée à la peste noire. Numéro 11 Un fermier de 69 ans, Michael Woodson, cherchait une vache disparue lorsqu'il a aperçu une baleine à bosse de 12 mètres de long dans l'un de ses champs. Il s'est d'abord demandé s'il s'agissait d'un canular, mais comme il n'y avait aucune preuve de la présence de voitures ou de machines suffisamment grandes pour transporter une vraie baleine, cette théorie a été ignorée. Ce qui a été découvert, ce sont les nombreux appels aux autorités de la part de personnes qui ont toutes vu un étrange objet volant survoler la région. Comment pensez-vous que cette baleine a fini ici ? Numéro 10 Le chemin de destruction laissé par ce rocher est époustouflant. Cet étrange événement s'est produit dans le nord de l'Italie, après qu'un glissement de terrain ait fait dévaler la montagne à un rocher géant comme une boule de bowling. Le rocher a manqué de peu la ferme, s'arrêtant à un moment donné contre une grange. Croyez-le ou non, mais un deuxième rocher a été trouvé derrière la maison. Heureusement, la famille à l'intérieur s'en est sortie indemne. Numéro 9 Jusqu'à présent, nous vous avons montré des découvertes étranges et fascinantes dans des fermes. Mais la prochaine est carrément terrifiante. Cette histoire, devenue virale sur internet il y a quelques années, concernait un cochon qui avait donné naissance à une progéniture hybride humaine. L'histoire prétendait également que l'hybride ne respirait pas plus que quelques fois et que ses membres ne bougeaient que quelques fois, ce qui a rapidement fait paniquer les gens. Certains l'ont considéré comme un phénomène naturel, tandis que d'autres ont affirmé qu'il s'agissait d'un présage. Numéro 8 Vous avez probablement entendu parler des agroglyphes, les mystérieux motifs dans les champs qui apparaissent la nuit. Mais saviez-vous qu'il existe une région spécifique du monde où ces crop circles sont un grand mystère ? Bienvenue dans le Wiltshire, en Angleterre, associé à l'ancien site de Stonehenge, où l'on trouve une incroyable abondance d'agroglyphes. Les rapports ont commencé dans les années 1970, décrivant des motifs hiéroglyphiques et animaux dans les champs de blé, de maïs et d'orge. Bien que certaines personnes pensent qu'ils proviennent d'extraterrestres, d'autres pensent que les agroglyphes sont contrôlés par les autorités. Qu'en pensez-vous ? Numéro 7 Si vous n'avez jamais eu de chance, rappelez-vous qu'un jour, vous pouvez aussi avoir de la chance comme cet homme. Un agriculteur de Pembarti, dans le Telangana, en Inde, a reçu le meilleur cadeau qu'il aurait pu souhaiter. En fait, il a trouvé un pot d'or. Et pas n'importe quel petit pot, mais un pot qui pesait 5 kilos. Pour en être sûr, le pot a été envoyé aux autorités pour être examiné. Ils l'ont confirmé et cela a fait du fermier une personne très riche. Numéro 6 Eric Howard, un agriculteur du Colorado, aux Etats-Unis, a risqué sa vie pour mettre fin à un incendie qui s'était déclaré dans un champ près du comté de Weld. Ce feu avait détruit environ 30 acres d'un champ de foin de 80 acres. L'agriculteur a cependant eu une idée brillante. À quelques mètres des flammes, il a conduit son tracteur pour creuser une ligne de feu. Les spectateurs ont retenu leur souffle et ont regardé le fermier poursuivre le feu et couper la route, sauvant ainsi le reste du champ de foin. Numéro 5 Vous avez entendu parler des rats royaux, mais qu'en est-il des écureuils royaux ? Bien que cela arrive rarement, les écureuils peuvent s'en mêler la queue de la même façon. Comme vous pouvez le voir ici, qu'ils soient dans un arbre ou en groupe de 5 sur le sol, cela arrive après qu'ils aient passé des mois ou un temps considérable dans leur nid. Vous pouvez imaginer à quel point il est dangereux d'atteindre le statut de roi. En effet, les écureuils sont incapables de trouver de la nourriture, de se cacher des prédateurs et risquent donc d'être blessés. Numéro 4 Un jour, alors qu'il broutait dans le pâturage de ses parents dans l'est du Kenya, un fermier est tombé sur une véritable bombe de la seconde guerre mondiale. On pense que la bombe a été abandonnée pendant la guerre ou que les soldats locaux l'ont utilisée pour s'entraîner lorsqu'ils ont occupé la région dans les années 1990. Le village n'a pas été heureux de cette découverte. Et d'ailleurs, ce n'était pas non plus la première fois qu'une bombe était découverte dans une ferme. Numéro 3 Mi-chèvre et mi-humain devrait être quelque chose que l'on ne voit que dans les films. Mais les gens qui ont trouvé ça pensent que c'est un diable mutant maudit. En effet, ce que vous voyez ici a été capturé par une caméra dans une ferme de Sultan Kudarat aux Philippines. La mère chèvre a prétendument donné naissance à des jumeaux. Alors que le premier bébé chèvre semblait tout à fait normal, le second avait une apparence similaire à celle d'un humain. Nous n'avons pas pu déterminer s'il s'agit d'une histoire vraie. Mais pensez-vous que c'est possible ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 2 Imaginez trouver un serpent qui est probablement le plus gros que vous ayez jamais vu. Ce groupe est tombé sur une telle scène, mais heureusement, il était en hibernation. Les serpents entrent en hibernation au cas où vous ne le sauriez pas. L'état d'inactivité qu'ils adoptent est appelé brumation et est attribué à leur nature à sang-froid. Plus la température baisse, plus ils deviennent lents et plus ils cherchent à s'abriter. Les endroits où les serpents se cachent sont des trous, des grottes, des souches d'arbres ou un espace souterrain où ils peuvent rester au chaud. Pourtant, cela ne signifie pas qu'ils dorment complètement. En réalité, les serpents en brumation sont connus pour sortir à la lumière du soleil. Numéro 1 A l'origine, avant de savoir qu'il entrait dans l'histoire, James Bristle pensait avoir trouvé un vieux poteau de clôture. En réalité, il a trouvé la découverte du siècle. En effet, dans sa ferme de soja près de Chelsea dans le Michigan aux Etats-Unis, se trouvait une créature qui était restée inconnue pendant des milliers d'années. Plus étrange encore, les experts ont découvert après enquête que le mammouth léneux n'était pas mort paisiblement. On pense qu'il s'est éteint il y a entre 11 000 et 15 000 ans. Avez-vous déjà été dans une ferme et y avez-vous trouvé quelque chose ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une entrelle à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501